Je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, je suis français, j'écris Meux sur les murs. A la base je suis arrivé à Beyrouth en tant que journaliste et je taguais déjà depuis mon adolescence, mais je suis arrivé ici en pensant devenir reporter de guerre. Puis quand je suis arrivé et que j'ai vu, il y avait déjà des gens qui parlaient de ce genre de problème beaucoup mieux que je ne le ferais jamais. J'ai commencé à me dire que je préférais parler des côtés positifs de ce pays et donc j'ai essayé d'interviewer les gens dont je voyais les noms sur les murs absolument partout. Et je les ai trouvés, je les ai interviewés, on est devenus très amis et ils m'ont convaincu de me relancer à fond dans le graffiti et de passer du tag au graphe. Et depuis c'est devenu facilement 50% de ma vie. Moi j'y croyais pas trop, j'avais déjà 25 ans, je dessinais mal, j'avais jamais étudié le dessin ou le graphisme. Pendant des années j'ai fait des trucs complètement nuls, mais j'avais leur soutien, ils me disaient ça c'est pas mal. Les scènes graffiti libanaises et françaises sont extrêmement différentes parce que le graffiti en tant que tel n'est pas interdit. Je me suis fait souvent contrôler par la police ici et ils me demandaient ce que je faisais, je leur disais j'écris le bruit que la vache fait en français. Et donc ils comprennent pas, puis on discute un peu, ils prennent un selfie devant le graffiti, ils s'en vont. Et donc ça c'est déjà une différence majeure. On dit bonjour aux gens qui passent dans la rue et les gens nous disent Dieu vous bénisse, merci pour ce que vous faites, parce qu'on couvre des affiches de politiciens véreux, des traces de balles, des choses comme ça. Il y a une part de l'essence du graffiti qui n'est plus présente, c'est-à-dire que c'est plus ce truc underground qu'on fait la nuit en risquant sa liberté et tout ça, c'est quelque chose qu'on fait en plein jour parce qu'on adore faire ça, en essayant d'être le meilleur possible. Je me fiche du fait qu'il n'y ait plus cet aspect de dangerosité et de risque, parce que le Liban est un pays qui en comprend déjà assez. Je voulais trouver quelque chose qui pouvait résonner dans la tête et dans le cœur des gens, et je ne voulais pas que ce soit prétentieux, donc j'ai décidé d'écrire Hope. En 2015, j'avais commencé à emmener des amis sur des trajets dans Beyrouth pour leur montrer un peu les graffitis qu'on pouvait trouver sur le chemin. À la suite de ça, l'Institut français m'a proposé d'en faire quelque chose d'officiel, et c'est une manière pour moi de transmettre l'admiration que j'ai pour tous ces artistes d'ici qui font un travail incroyable sur les murs, et de le montrer non seulement évidemment aux touristes, mais aussi aux locaux. Et j'adore quand j'ai des Libanais de 70 ans qui viennent et qui me disent à la fin, je ne regarderai plus ma ville de la même manière, moi je ne peux pas demander de meilleurs résultats pour ce tour. Et j'ai vraiment l'impression que ma vie a un sens ici, que je n'ai pas retrouvé dans tous les pays du monde où j'ai eu la chance d'aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501